Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Tu viens ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Hubert ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tadam ! Ouah ! Une porte ! Même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé un truc aussi dingue ! Cool, hein ? Ascenseur dernier cri ! Rapide, sûre, pratique, donc parfaitement essentielle ! On l'essaye ? Ouais, je comprends que ce soit pénible pour toi de monter les escaliers. Mais pour moi, petite fée légère et insouciante, c'est tellement facile ! Très bien, reste à la porte du progrès si c'est ton désir. Bon vol ! Veuillez actionner la procédure de démarrage. Euh... Je voudrais monter au premier. Procédure inconnue. Veuillez consulter le mode d'emploi. Ah ! Ah ! Salut ! C'est un truc de malade ! J'ai le groin chaud. Je m'étais jamais rendu compte. Mais... Mais d'où il vient ? Non mais si ça se trouve, t'as ouvert une faille spatio-temporale avec ton ascenseur du futur ! Elle a de l'imagination, la petite. Ah, ça ! Faut voir ce qu'elle invente parfois. Ça fatigue à force, non ? On s'y fait. C'est quoi ton désir préféré ? Flan coco. Comme moi ! C'est fou ! J'adore ! C'est tellement drôle ! Chic, non ? J'allais le dire, elle est tellement moderne. Tu viens avec nous ou tu persistes à vivre au Moyen-Âge ? Je viens ! Vers le futur et au-delà ! Démarrage désactivé. Limite de charge dépassée de 5 grammes. Vous avez entendu, les gars ? Il y en a un qui va devoir sortir. Salut les copains ! Allez, tous ensemble ! Salut les copains ! Démarrage désactivé. La charge minimale doit être supérieure à 5 grammes. Tu me cherches quoi ? Allez, démarre ! Aussi, je veux mon double ! Ben voilà, suffit de discuter. On n'est pas des sauvages. Salut ! Comment ça va bien ? Hubert, faut qu'on parle ! Oui ? Non, je veux le vrai Hubert, l'original ! Laissez tomber. Toi, tu sais où il est Hubert ? Ouais ? Dans ta culotte ! Allo, police ? Et le souci, mademoiselle ? Allo ? Rendez-vous dans trois quarts de rousseau, face au rocher des singes. Mais qui ? J'espère que personne ne vous a suivi. J'ai pris mes précautions. Maintenant, j'ai besoin de savoir où je mets les pattes. Qui êtes-vous ? Quelqu'un qui revient de loin. Hubert ! Chut ! Malheureuse, tu vas nous faire repérer. Mais t'es malade de partir comme ça sans prévenir ! Je me suis fait du souci ! J'avais pas le choix. C'était l'enfer ! Ils ont commencé par me piquer mes chaussettes. Ils ont vidé mes boîtes de raviolis grouilles, millésimes. Le cauchemar n'en finissait pas. Ils ont ruiné mon stock de lacs professionnels. Sans parler de... Non. C'est trop dur. Je peux pas en parler. Ils ont utilisé ta brosse à dents, c'est ça ? Oui ! Allez, viens, Hubert. On y retourne. Vous pouvez arrêter ce satané ascenseur avant que le monde ne soit envahi de cochons, crétin ! T'as raison. On va pas se laisser faire. J'ai comme un doute. Ah, la tête ! Salut, copain ! Les pleutres ! Ils peuvent faire la fuite au combat. C'est un peu plus compliqué que ça. Suite à une erreur, nos services vous ont livré un projet de photocopieuse moléculaire de type confidentiel. Toutes nos excuses. Ça veut dire que vous travaillez sur un programme militaire ultra-secret, c'est ça ? On est des espions, alors ? En quelque sorte. Je prends le coupé sport avec les lance-missiles dans le Tarshak. Et moi, le costume ultra-classe et les abdos en acier. C'est quoi, ce truc ? Oh, rien. Juste un effaceur de mémoire. Fraîche, ta caisse ! Tu me prêtes ton chiffon, s'il te plaît ? Pour faire quoi ? Lustrer ta trottinette ? Ben non, c'est pour Joséphine. On va partir avec elle en tournée et donner des cancers dans le monde entier. et rencontrer plein de garçons. Et leur mettre la pâtée au foot. Faudrait déjà que Joséphine arrive à démarrer. C'est surtout la tournée des garagistes que vous allez faire. Je parie que vous n'avez même pas pensé à prendre vos maillots de bain. Tu plaisantes ! On en a même un pour Joséphine. Des brosses à dents. On partage la même. Un sabre laser. On a. Une encyclopédie en 24 volumes. On a. Une toile de maître. On a. Un chat qui chante la tyrolienne. On a. Un aquarium à requins. Mais te fatigue pas, on a pensé à tout. A nous, les cancers, on tombe sur la plage ! Et vous permis de conduire ? Moi, je l'ai pas, mais Nat, oui. Euh, pas vraiment. C'est Cathy qui l'a. Ah ! Il faut un permis pour conduire. C'est pas grave. Je passe l'exemple en vite fait. C'est réglé. C'est pas si facile. Il faut connaître le code de la route. 379 pages en 10 volumes. Ah ouais, quand même. Non mais t'inquiète. Je peux te faire une formation accélérée. Bien. Avant de partir, tu dois regarder à droite. À gauche. Et en haut. Le danger peut venir de partout. C'est monté. Hé ! Retourne chez Mémé, le chat. Allez, bouge. Faute. Il faut activer le lave-glace afin de dégager la chaussée. C'est ma route. Oh, ça, je sais. Dis rien, dis rien. Interdit aux voitures. Piste cyclable. Faute. Ça veut dire qu'il faut rouler sur deux roues. Ah oui ? Heureusement que t'es là pour me corriger, n'empêche. Merci. De rien. C'est normal, entre amis. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu vois cette grande flèche blanche sur le sol ? Ça veut dire qu'on est en territoire indien. Faut pas rester là si tu tiens à ton scalp. T'inquiète. T'as vu comment je les ai semés ? Ha ! J'assurais, hein ? C'est bien, c'est bien. Je crois que tu es prête pour l'examen. T'es sûre ? Faut pas que je me rate demain. Ah oui, y a pas de doute. Tu vas pas te rater. Merci, Hubert. Et... de rien ? Hubert, vous êtes accusé d'avoir consciemment trompé Takako afin qu'elle rate son permis. J'avais peur de me retrouver tout seul. Argument irrecevable. Vous êtes un égoïste. Il a brisé mon rêve ! Non ! Non ! Ne pleure pas ! Non ! Je suis désolé ! Faut qu'on aille là ! Oh ! Oh ! Et là aussi, ce serait top ! Oui, oui, oui ! Mais non, mais c'est là, là ! Fais pas cette tête, mec ! Franchement, t'as assuré, elle va se rater en beauté. Comme ça, t'es sûre de la garder avec toi ? C'est l'heure de l'examen ! J'y vais ! Non ! J'ai pas le droit de briser son rêve. Je suis pas un monstre. Bon, ben, c'est parti. Rien à gauche, rien à droite. Et le plus important, rien dans le ciel. Le danger peut venir de partout. Allez, bouge, mémé ! Ouais, j'aime bien qu'on vire. C'est rigolo. Mince ! Je le connais pas, ce panneau. Ah ! Celui-là, je sais. Non ! T'es con, attends, je... Pas comme ça, c'est... Stop ! J'ai fait un truc qu'il fallait pas ? Ah ! Les indiens ! Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. On a eu chat aux fesses, mais y'a plus de danger. Alors, c'est bon ? Je l'ai mon permis, non ? Oui, oui, je vous le donne. Je vous donne tout, mais je ne veux plus vous revoir. Jamais ! Go, les filles ! Bon voyage ! On a eu budget pour l'essence ? Vous êtes déjà revenus ? Et votre tour du monde ? Non ! Finalement, les tournées, c'est pas trop notre truc. En fait, on préfère jouer sur la scène locale pour nos fans. Je t'ai manqué ? Pas vraiment. Je suis un solitaire, tu sais. Ah ! Finalement, que je sois là ou pas, c'est pareil pour toi, quoi. Oui, oh ! Faut pas exagérer non plus. On rentre ? Oui. T'as vraiment besoin d'acheter tout ça ? Oh là là ! T'as le shopping triste, c'est l'horreur. Même mon arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère est plus fun. Il te plaît ? Ben, voici, achète-le ! Non, je peux pas. Ce serait pas raisonnable. Mais décoince-toi un peu, mec ! Faut vivre, quoi ! Non, non, n'insiste pas. C'est pas pour moi. Cadeau ! Cache ta joie. J'en veux pas. J'en veux pas. Je le ramènerai au magasin demain. Ça va ? On peut en parler, si tu veux. Oh ! Tu dors ! Qu'il est beau le vélo, hein ? T'es beau, toi ? C'est beau ! Ça a l'air de coller entre vous, finalement. Oui ! T'avais raison. Je l'aime trop. Je pourrais jamais le rendre. Allez ! Faut dormir, maintenant. Bonne nuit. Eh ! Bonjour ! Beau temps pour sortir en vélo, hein ? Et si on faisait la course ? Non, mais je voulais dire moi je vole et toi tu roules. Ah ! Mais j'avais pas compris. Tant pis, j'ai perdu. Pourquoi tu montes pas sur ton vélo ? Ils ont lancé du verglé à la télé. J'ai pas envie de me casser une jambe. On est en plein mois d'août, là. Non, non, mais de toute façon, il y a trop de circulation. C'est hyper dangereux. Non ! Tu sais pas faire du vélo ? Comment c'est possible à ton âge ? C'est une terrible histoire. Le bébé cochon sait pas faire du vélo sans ses roulettes. Mais je suis ton petit encore. C'est pour ça. Quelle mauviète ! Bébé dentiste ! Depuis ce jour-là, j'ose pur monter sur un vélo. J'ai trop peur qu'elle m'enfonce de dessus. Ah, je vois. Tu fais ce qu'on appelle une fixette. Je préconise un traitement de choc. T'as pas une autre idée ? C'est un peu gênant, quand même. Mais on a tout essayé, il n'y a pas d'autre moyen. Allez, roule ! Personne ne se regarde. Qu'est-ce que c'est passé, convoi exceptionnel ? Tu es invité à droite ! Ouais, mon pote a des roulettes. Ça te dérange ? Tu vois, tout va bien. Tu te débrouilles comme un chef. C'était pas la peine d'en faire une maladie. La fille à la trottinette ! Reste cool, je suis là. Mais c'est notre cochon à roulettes ! C'est quoi, ton problème ? Tu sais qu'à ton âge, les couettes et ringards ? J'aime pas les saucisses. C'est des mauvaisettes. Hubert, c'est pas une saucisse ! Il peut te battre à la course quand il veut ! Ah ouais ? Eh ben, on va voir ça. Je l'attends ce soir à la sortie de la ville. Le perdant devra quitter le quartier. Tu peux déjà commencer à plier tes culottes, ma grande. Tu te laisses pas impressionner. Elle est morte de peur, je le vois dans ses yeux. Partez ! Vas-y Hubert, pédale, pédale. T'es bien là, t'arrête pas, t'arrête pas. Accélère, comme ça ! T'as du mal à avancer, on dirait. Attends, je vais t'alléger un peu. C'est maintenant ou jamais, Hubert. Tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Allo, tourne. Hélo, c'est qui la saucisse ? Bravo, Hubert ! T'as pas cédé ! Tu l'as regardé droit dans les yeux et... T'as pas réussi à freiner, c'est ça ? Oui. Mais je sais klaxonner ! C'est bien, mon Hubert, c'est bien. Désolé. Tu vas jamais me croire ! J'y crois pas moi-même ! C'est dingue ! Tu vas te marier ? Hein ? Mais non, mais non. Mimé t'a légué sa fortune ? On est riche ! T'as découvert que tout ce qui nous entoure n'existe que dans notre imagination ! Je le savais ! Rien à voir ! Bah vas-y, crache ta pilule ! Hervé de la Poile, viens ici ! C'est qui ? Hervé de la Poile ! Le grand critique gastronomique ! Il a goûté ma cuisine ! Et maintenant il veut venir dîner dans mon restaurant ! Mais quel restaurant ? Bah celui qu'on va ouvrir ici ! C'est pas un peu triste, tout blanc ? C'est pas blanc, c'est crème ! Le voilà ! Le voilà ! Tu lui donnes la meilleure table, hein ? Et la meilleure chaise ! Et le meilleur verre ! Et la meilleure fourchette ! Relax, on a répété toute la semaine ! Je suis au point ! Bonsoir ! Bienvenue à la table d'Hubert, monsieur de la Poile ! La table d'Hubert est à caco ! Ben quoi ? J'ai un truc entre les dents ? Est-ce qu'il faut pas qu'il croit ? C'est que c'est impossible ! Une mouche ? Bien sûr que non ! Ça rassurez-vous ! Je suis à vous dans deux petites secondes ! Voilà ! Ta présence indispose, monsieur de la Poile ! Note qu'il n'a rien contre les mouches dans les restaurants, hein ? Ça serait de la discrimination ! C'est juste que... Tu fais des courants d'air avec tes ailes et... Et il a peur de tomber malade, voilà ! T'es en train de me dire que tu veux pas de moi dans notre resto ? Que je... Oh non ! Absolument pas ! Au contraire ! Tu mérites d'avoir un poste plus important ! Tu vas me laisser passer mes disques ! Mieux que ça ! Merci ! Oh oh ! Braguette ! Allo, les filles ? La table d'Hubert vous souhaite un très bon appétit ! Tout est à votre convenance ! Où sont les autres clients ? Je déteste dîner dans un restaurant désert ! T'aurais pas vu mes clients par hasard ? Non, pourquoi ? Tu sais, c'est calme ici ! Chaud les marrons ! La douce prend le menu du jour ! Euh, il reste des croquettes de saumon ? C'est de la concurrence déloyale ! C'est de la concurrence déloyale ! On se calme ! J'y peux rien s'il y a trop d'attente entre tes plats ! Le plat de résistance va vous être servi dans la salle du haut ! Croustade de truite en chemise de sel et sa rumba de légumes verts ! Et tac ! Tout se passe comme vous le désirez ! La cuisson est ratée ! Je suis confus ! Je n'ai aucune plainte ! En êtes-vous bien certain ? Et une assiette de paillets de calamars ! Une ! De la friture ! T'as vraiment aucune éthique ! C'est pas ma faute si tes clients ont encore faim après le plat de résistance ! Deux cafés gourmands pour la 8 et tu me débarrasses la 24, s'il te plaît ! Excuse-moi vieux, c'est le coup de feu là ! Je veux voir tout le monde en haut dans 30 secondes ! Et le premier qui t'a fermé de la poêle aura affaire à moi ! Deux salles, deux ambiances. C'est original ! Monsieur de la poêle ! Monsieur de la poêle ! C'est bien marré, hein ? Chut ! Me fort, monsieur de la poêle ! Appelle-moi Hervé, mon cochon ! Allez, roule, Coco ! Salut les copains ! Hubert, on a réussi ! Il va nous faire une pub d'enfer ! Quand il s'est mis à danser sur le bar, c'était comme dans un rêve ! Franchement, tes beignets, c'est une tuerie ! T'as vu ça ? Un peu de chapelure et un vieux pneu, on aurait juré que c'était du calamar ! Il y a des lendemains qui chantent, mais pas ceux de la table d'Hubert ! Vingt-quatre heures après, la cuisine du chef vous retourne encore l'estomac dans d'abominables renvois ! Ah, là, il y a un truc plutôt positif ! Si la malbouffe avait ses étoiles, la table d'Hubert brillerait au firmament ! Ah, c'est bien ça, non ? C'est ton tour ! Mais... mais je peux pas ! Je me suis cassé un ongle au ping-pong, regarde ! Clé du garage ! Sans cœur ! Et que ce soit nickel, hein ! Jennifer vient dîner ce soir ! Oh ! Alors, ça avance ? Devrait y avoir assez pour se payer un jardinier, non ? C'est mon trésor, bande de cloporte ! Techniquement, je suis une mouche, en fait ! Et puis c'est mon jardin, j'ai le droit de... Code de la piraterie, article 234 ! Celui qui vole le trésor d'un pirate a le choix entre mourir dans d'atroces souffrances ou entrer au service du dit pirate ! Alors ? J'aime un lorissou, Capitaine ! Parfait, Moussaillon ! On maintient le cap ! J'aime un lorissou... Allô, police ? Il y a un fou déguisé en pirate qui... Article 763 ! Tout pirate qui trahira son capitaine devra lustrer le pont et récurer la coque ! Corbe pour les traîtres ! Terminé, mon capitaine ! Tu te moques de moi, Moussaillon ? Mais j'ai tout bien nettoyé comme vous m'avez dit, mon capitaine ! Trop propre ! C'est un bateau pirate ici, pas une maison de poupées ! Corbe et de pacate ! Ennemis à tribord ! Tout le monde sur le pont ! Prêt, mon capitaine ! Mort bleu, un espion du roi ! Montrez-moi ce que vous avez dans les tripes et chassez ce gredin ! À vos ordres, mon capitaine ! À l'abordage ! Pas de carquette ! Belle férocité, ma Cléo ! Lors d'ici, vieille sardine à perruques ! Et salue bien le roi de notre part ! Il n'y a pas de place pour de pirates sur ce récif ! M'appuyez ailleurs, requin d'eau douce ! Bien envoyé, Moussaillon ! Santé, mon gaillard ! T'es un vrai coupe-jarret, maintenant ! Oh, petite ! Joue-nous quelque chose ! Pfff ! Ça craint, l'accordéon ! Un petit riff de guitare, ça devrait le faire ! Ben quoi ? Article 792, alinéa B. Le bandoneon est l'instrument fétiche du pirate. Le dénigré, c'est mérité la corvée. Bien dit, mon grand ! Toi ! Corvée de patate ! Coco, qui c'est le chuchou à son capitaine ? Coco, qui c'est qui va éplucher les patates ? Article 12 ! Il est strictement interdit de se moquer d'un camarade ! Patates pour tous les deux ! Dire que je devais dîner avec... Jennifer ! Bonsoir ! Oh, mais quelle est cette jolie sirène ! Viens là, poulette ! Une soirée pirate ? Comme c'est original ! Hubert n'est pas là ! Et si je te racontais plus tôt comment j'ai vaincu un calamar géant avec ma jambe de bois ? Tu veux toucher ? Je vais rentrer, je crois. Tu oses me résister ? Sauf votre respect, ben les pattes, mon capitaine ! Article 62 ! On ne s'interpose jamais ! Oh, grand jamais ! Et blablabla, corvée de patate, toujours la même chose ! On pourrait pas trouver un truc plus funky, genre euh... Manger une tarte aux cafards, imiter la mouette à cloche-pieds, je sais pas moi ! Tu connais rien ! Pirate ça rime avec patate ! C'est ça l'astuce, pigé ! Ben ouais, mais c'est nul ! Et pourquoi ce serait pas moi le capitaine d'abord ? Mais c'est une mutinerie, contre bleu ! Qu'on le jette au crocodile ! Article 8 ! Le mutin est en droit de provoquer son capitaine en duel s'il désire prendre sa place ! Ah oui ! Une bataille de pirates comme pour de vrai ! Bravo, Hubert ! Quel dîner amusant ! Messieurs, tenez-vous prêts ? À mon signal... Partez ! C'est tout ce que t'as dans le ventre ! T'es plus rouillé qu'une épave, papy ! C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs massacres ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Perdu ! C'est Hubert le capitaine ! J'ai pas dit mon dernier mot ! Caca-Cou ! Recule ou je la découpe comme un nanana ! Le code est formel, la prise d'otages est interdite pendant un duel ! Pas de règle ! C'est la règle numéro une des pirates ! Encore un petit effort ! Pas de règle ? Ça va ? Vous avez mon navire ! Mais vous n'aurez pas... mon trésor ! Super ! Encore de la purée ! On va quand même pas jeter toutes ces patates épluchées ! Pas de temps ! Quoi ? C'est fini le spectacle ? Ouh ! Quelqu'un peut me détacher ? J'ai oublié de mettre une pointe de crème fraîche avant de servir ! Je te présente le chevalier François-René Hubert de la Beauge ! Écrivain, poète, dramaturge et accessoirement mon ancêtre ! Quoi ? Je savais pas que t'avais un écrivain dans la famille ! Ces livres sont des classiques traduits dans plus de quarante langues ! Fais voir ! Tu t'es lavé les mains ? Hubert ! Tu pourrais devenir écrivain toi aussi ! T'as ça dans le son ! Ça m'a effleuré ! Mais encore faut-il trouver un sujet à la hauteur de mon talent ! Tadam ! T'as la quoi ? Tu trouves pas que j'ai l'âme d'une grande héroïne romanesque ? Ce sera le cri de rage d'une génération révoltée ! L'étincelle qui enflammera l'ordre établi ! Et ça fera un super cadeau de Noël ! T'as raison ! Je me lance ! T'es inspiré ? Tu vas commencer par quoi ? Bah par le début ! Ah mais ouais ! Trop fort ! J'aurais pas pensé ! On voit que t'es fait pour ça ! J'aurais pas pensé ! J'aurais pas pensé les scènes ! Il s'est battu. Du coup j'ai battu ! Il s'est battu dans une trame de Verse. Ch enquête pas de soule ! Coup de pouxion ! Où tu dois sauter? Fais pas de soule ! C'est fini ! Allez, une dernière. Ça va cartonner en librairie. Faut que je bosse mon rôle pour l'adaptation cinéma. Si jamais il parle de mes mauvais côtés... J'ai pas de mauvais côtés ! J'ai pas un seul caractère non plus ! Alors ? T'en es où ? Tu me fais lire ? Je préfère pas. Je vais pas me laisser influencer. Question d'intégrité. T'as besoin de rien ? Une tasse de thé ? Un massage ? Je peux faire des cookies si tu veux. Encore un peu de patience. J'ai presque fini. Un table ! Ça avance comme tu veux ? T'as fait combien de pages ? T'as parlé de ma rencontre avec Nat et Cathy ? Tu sais qu'on a failli faire de la prison en Russie ! Là-dessus, je manque un peu de documentation. Fallait le dire ! J'ai des photos à la cave. Ça va t'intéresser ? Hubert, t'as rien écrit ! C'est une technique américaine. J'ai tout dans la tête jusqu'à la moindre virgule. Tu visualises et puis après tu... J'arrive pas ! Je suis minable ! La honte de la famille ! L'empereur des ratés ! T'inquiètes ! Le coup de la panne, ça arrive aussi au meilleur ! Tu crois ? Mais oui ! On va trouver une solution. Eh mais ! Viens voir ! Là ! Les pantoufles ! C'est ça le secret ! Tout écrivain qui se respecte porte ses pantoufles fétiches ! Tu te sens comment ? Confortables ? Vas-y ! Lâche-toi ! Tu peux le faire ! Ça y est ! Ha 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 ! Ça y est ! Tu écrivain ! Ha 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 ! Je te préviens, c'est un premier jet ! Je me suis pas relu ! Ouah ! C'est dingue ! T'es vraiment trop fort ! Et sinon, ton bouquin, ça avance ? Pourquoi ? Destin cruel qui me frappe en plein cœur ! Tu piétiles mes rêves, mon droit d'être un auteur ! Me voici foudroyé ! Tandis que tu te gausses à mon nez, à ma barbe ! Plutôt que supporter le poids de ton sourire ! Reprends donc tes livres ! Et laisse-moi t'éterrir ! Jean Bonneau va au zoo ! Jean Bonneau perd son grelot ! Jean Bonneau va sur le pot ! C'est ça, les chefs-d'œuvre de ton ancêtre ? Des générations d'enfants ont appris à lire avec ces bouquins ! Mais attends ! Ça change tout ! Nous vous rappelons qu'Hubert et Takako dédicacent leurs BD aux rayons surgelés ! Dire que depuis le début, on faisait fausse route ! De nous deux, c'est toi, l'écrivain ! Tu sais, en BD, un scénariste n'est rien sans son dessinateur ! Il a ses toiles plus fort ! Tiens, mon bonhomme ! Merci, monsieur ! S'il te plaît, tu me dessines un cochon ? Oh, l'espace ! Frontières de l'infini, inaccessibles étoiles et mystères insondables ! Dis donc, tu savais que le voisin en face aimait s'habiller en princesse ? Oh, les martins se sont remis ensemble ! Non mais t'es pas bien ! Ça se fait pas de regarder chez les gens ! Tiens, Stanisès a une petite amie ! Il en a de la chance ! C'est qui ? Je sais pas, j'arrive pas à voir ! C'est horrible ! La fille a perdu ça ! Ça ! Ça crème antiride ? Ça table de multiplication ? Ça recette du souffle au fromage ? Sa tête ! Maintenant, serrez bien votre partenaire et pivotez les talons ! Je vois rien d'inquiétant à part qu'il a vraiment pas le sens du rythme ! T'es aveugle ou quoi ? On tient la pause et on repart en sens inverse ! C'est officiel ! Stan est un psychopathe ! Faut faire quelque chose tout de suite ! C'est n'importe quoi ! Stanislas est un type très bien ! Il est sérieux, poli ! Il trie ses ordures ! Il prend le thé avec sa mère tous les dimanches ! C'est ce que je dis ! Un vrai psychopathe ! L'antre du monstre ! Flippant ! Moi je trouve la déco plutôt sympa ! Sobre, chic, de bon goût ! On s'en fiche de la déco ! On a une victime à sauver ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ça ! Des lasagnes sans béchamel ! C'est atroce ! Comment Stanislas a pu faire ça ? Des lasagnes ? C'est ce que tu crois ? Non ! Si ! Vous inquiétez pas madame ! On va trouver un médecin pour arranger ça ! Je suis ravi que vous ayez accepté ma proposition ! Avec un professeur comme vous, apprendre à danser sera un véritable enchantement ! Je suis tellement impatient ! Si vous saviez ! Vous êtes bien aimable, mais je connais juste deux ou trois pas, c'est tout ! Jennifer ! On ne peut pas la laisser avec ce monstre ! Surprise ! Surprise ! L'anniversaire Stanislas ! C'est la fête ! Vous auriez dû me le dire, j'ai pas prévu de cadeaux ! Moi-même, je n'étais pas au courant ! Bon, ben voilà ! On s'est bien marrés ! Salut ! J'ai pas encore eu ma leçon de danse ! Non, non, vous êtes trop près ! Le tango, c'est subtil ! Tout est dans la distance ! Écartez-vous ! Voilà ! Encore un peu ! Encore ! Encore un poil ! Parfait ! Là, on est dans la subtilité ! À mon signal ! Changement de partenaire ! On est au courant ! Tu vas pas t'en tirer comme ça, mon coco ! La situation est sous contrôle, on va vous sortir de là ! Restez naturel et tout ira bien ! Restez naturel et tout ira bien ! Tu mets Jennifer en sécurité, moi je m'occupe de ce monstre ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Restez naturel et tout ira bien ! C'est parti ! C'est parti ! Est-ce parti ! Est-ce parti ? Est-ce parti ! NOOOOOOON ! Épargnez-la, par pitié ! Aïe ! Vous m'avez fait mal ! Oh, désolé. OUIL ! Doucement, faites attention ! Il n'a vrai qu'il la torture et il s'excuse ensuite ! Ce type est un pervers ! Adieu, Jennifer ! Je n'oublierai jamais nos moments de complicité, si fort, si intense. Hubert ! T'as pas le droit de laisser tomber ! Le monde a besoin de toi pour protéger les innocents ! T'as raison ! Tout n'est pas perdu ! Tu les montes, Jennifer ! J'arrive ! Tout va bien. Vous êtes en sécurité, maintenant. Allez-y, allez-y. Pleurez, pleurez. Ça va vous faire du bien. Police ! Personne ne bouge ! Eh ben ! C'est pas trop tôt ! Ne vous fatiguez pas, on a fait tout le boulot à votre place ! Voile de grue, immeuble détruit, voisin traumatisé, bravo ! Vous avez fait fort cette fois ! Oh, c'est vrai, hein ! On a fait que notre devoir, vous savez. J'ai chopé un truc, je t'ai dit ! Quoi ? Quoi ? Mais non ! Tu pètes la forme ! Allô, docteur ? À quand remonte le dernier cas recensé de peste bubonique ? Pas de panique ! Rien de grave. Tenez. Avec ça, vous serez vite sur pied. Merci, doc ! Vous êtes trop fort ! De rien. C'est mon métier. Impeccable ! Heureusement que vous êtes là, docteur. Qu'est-ce qu'il a ? Je sais pas. Il m'inquiète. C'est la peste bubonique, tu crois ? Simple coup de fatigue. Tout va bien, rassurez-vous. Désolé pour le dérangement. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ne soyez pas si dur avec vous, docteur. C'est bien d'être exigeant envers soi-même. Mais il faut savoir lâcher prise parfois. Ouais, c'est pas grave. Vous pouvez rester pour vous reposer. Mais je... je... je ne peux pas. Les gens ont... ont besoin de moi. Soyez raisonnable. Il faut apprendre à dire non. Après tout, vous... vous n'êtes qu'un docteur. Pas un super héros. Il est pas bien, là ? C'est qui qui va faire un gros godot ? C'est le gentil docteur. Il fait le fort. Mais au fond, il est comme nous tous. C'est un homme fragile. Allo ? Désolé, le docteur n'est pas disponible. Une météorite fonce sur la terre et vous avez besoin de lui ? C'est ça, oui. Et vous êtes... le président de la République, mais bien sûr. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Merci pour tout. Mais... le devoir m'appelle. C'est très vilain de ne pas écouter les grandes personnes. La prochaine fois, c'est la fessée. Pas à bouger, compris ? Un tyrannosaure géant attaque le centre-ville. Vous limitez très mal, hein ? C'est pathétique. Je vous laisse à vos blagues minables. C'est une urgence. Écoute, bonhomme, notre patience a des limites. On va être obligés de sévir. Et c'est pas la peine de faire cette tête. C'est pour ton bien, tu sais. Et un troupeau de phoques sème la panique au supermarché. Les autorités conseillent de se barricader. On apprend à l'instant qu'un gang de majorettes vient d'incendier l'hôtel de ville et que les Ardox nous déclarent la guerre. Mesdames et messieurs, c'est la fin du monde et Super Hippocrate manque toujours à l'appel. Plus que jamais, nous avons besoin de lui. Alors si vous le voyez, dites-lui de répondre insupportable ! Ça va, monsieur Hippocrate ? La pêche ? Voilà, voilà ! On va pas vous retenir plus longtemps, vous êtes très attendus à ce qui paraît. Je ne peux pas, je n'ai plus de force. Mais le monde a besoin de vous ! À quoi bon ? Il faut se rendre à l'évidence, je me fais vieux. D'autres super-héros doivent prendre ma place. Je leur souhaite bonne chance. Hubert ? Hubert, c'est pas le moment de... Tu fais quoi, là ? Je prends mes responsabilités. L'avenir de l'humanité est entre nous, mais... Tu es prête, Supermou ? Mais oui, mais carrément ! J'ai pas tout compris, là. Laisse tomber, il faut vraiment remettre un docteur sur pied. C'est pas gagné. Il a même pas voulu goûter mes petits sablés. J'ai trouvé ! Il y a un truc dans la maison qui doit annuler ses pouvoirs. Un anti-pouvoir ! Tu crois qu'il aime pas ma déco ? Il a un coin faible, c'est obligé ! Tous les super-héros en ont un. Comme moi avec les cheux de Bruxelles. Il faut tout balancer si on veut qu'il retrouve ses pouvoirs ! J'espère que t'es sûr de ton coup. Super Hippocrate ! À la rescousse ! Il retourne ! Bon, bah j'ai ruiné mon salon pour rien. Attends ! Ah bah c'est moi son anti-pouvoir ! C'est marrant ! Vous avez fini de jouer ! Le monde a enfin retrouvé la paix. Alors merci qui ? Merci Super Hippocrate ! J'aimerais bien avoir un super-pouvoir moi aussi. Mais t'en as un ! Tu fais hyper bien les tartes aux pommes ! Tu dis ça parce que t'es super gourmande ? Et tu lis dans les pensées en plus ! C'est dingue ce qu'on apprend dans ta revue de princesse ! T'as pas vu ma gomme ? Ben non ! Où elle est passée cette fichue gomme ? Tu savais que la principauté de Strud'n'Plapp, c'est chercher un héritier ? Opération, on cherche la gomme. Oh, pourquoi t'en rachètes pas une ? Ça vaut rien ! Cette gomme se cache quelque part, on va la trouver ! Je l'ai ! Elle est où ? Mon chouchou bleu ! Cool ! Tu l'as ? Une punaise ! Fais gaffe, c'est hyper dangereux ! J'y crois pas ! Quoi ? Pierre Moulard ! Mon ancien prof d'histoire géant ! T'es en train de détourner l'enquête, tu me caches quelque chose. Y'a une enquête ? Où t'as vu la gomme pour la dernière fois ? Mais je sais rien ! T'as rien contre moi. C'est pas la première fois que tu dérapes, y'a eu des plaintes par le passé. Qu'est-ce qu'il me arrive ? Elle m'a grillé la place dans la queue, c'est elle qui est en tort. Tu mens ! Allez c'est pas grave, à ton âge c'est normal de faire des petites bêtises. Et toi ? Tu peux me dire pourquoi tu cherches cette gomme ? Information classée secret défense. Te défiles pas ! Tu m'as déjà piqué une pomme ! Et qui vole une pomme, vole une gomme ! Tu sens le savon ! T'as voulu effacer l'odeur de la gomme ! Ça prouve que je suis propre, pas que je l'ai volée ! Ça prouve pas non plus que tu ne l'as pas volée ! Je vais t'en trouver moi l'épreuve ! Tu chercherais pas plutôt à faire disparaître les preuves de ta culpabilité ? Là ! Une rognure de gomme ! Mon parquet ! Ma moquette ! Dis-donc, faudrait pas non plus ! Qu'est-ce que t'as fait avec cette gomme ? T'as effacé un document avec ! À voulu ! Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi ? Je sais ! Tu as reçu une lettre qui m'était destinée. Une lettre étrange. Tu l'ouvres... Et c'est le choc ! Une nouvelle terrible ! Tu vas détruire cette lettre qui te brûle les doigts. Manque de bol, j'entre dans la pièce. Alors, comme un animal traqué, tu files de réfugiés dans ta chambre. Et là, tu vois cette gomme ! Et sans aucune pitié, tu effaces la lettre avec toute la rage de ton désespoir ! Tu délires ! C'était quoi cette lettre ? Laisse tomber, je vais racheter une gomme. Ah-ha ! Il avoue ! J'ai rien avoué du tout ! D'accord, j'ai effacé la lettre ! Qu'est-ce qu'elle disait ? Que... que tu es la princesse héritière du Stroud & Plaf. Je le savais ! J'ai inventé ça sous la contrainte. Il y a une air de famille, regarde ! J'ai le même nez que la reine-mère ! Ok. Joker. Dites-lui, vous. Avec moi, elle veut rien entendre. Takako, princesse. On est d'accord, c'est... Mais c'est génial ! Eh ouais ! Ça va être la vie de château ! Tu vas choisir un beau prince ! Vous allez vous marier et avoir plein d'enfants ! T'auras intérêt à bien te tenir ! Les caméras du monde entier seront braquées sur toi ! Faudra faire un régime aussi ! Prendre des cours de danse classique ! Et te mettre au piano acoustique ! Mais ça va être génial ! On attend les cartons d'invitation, votre Altesse ! Au plaisir ! Tout va pour le mieux, Majesté ! Hubert, je suis larguée ! T'inquiètes, ma grande ! Je vais faire de toi une vraie princesse ! Premièrement, ton look, chérie ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il aime ? Chuuut ! Laisse faire le professionnel ! Ravisant ! J'adore ! Allons, jeune fille ! Vous avez cours d'équitation jusqu'à 18h, il faut garder le rythme ! Je veux plus être une princesse ! C'est pas moi ! J'ai pas faite pour ça, hippie, c'est tout ! Mais... mais je suis piégée, maintenant ! Ça va aller... Merci... Ça y est, je me rappelle ! Je l'avais mise dans ma poche avec mon mouchoir ! Comme c'est cocasse ! Ça veut dire que je suis pas l'héritière de Stradenplaf ? Euh... quelque chose comme ça ? Ouah ! Ouah ! Je suis trop soulagée ! Ouh ! Allez, viens ! On va s'ouvrir une boîte de raviolis pour fêter ma libération ! Attends ! Mais il est où, l'ouvre-boîte ?